Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Paper Mario la porte du millénaire et aujourd'hui je vais vous présenter de nouveaux morceaux d'étoiles dans ce magnifique jeu donc là je vais couvrir toute la zone du chapitre 1 donc on va enchaîner avec la plaine de Dragobé, la route du fort, le chat de côte Carbocroc et vous allez voir qu'on va attaquer une nouvelle partie de Port-la-Canaye donc c'est parti, déjà on va commencer au tout début de la plaine de Dragobé donc n'hésitez pas à vous rendre au même endroit que moi si vous souhaitez vraiment les prendre dans l'ordre que je vais le faire donc déjà vous avez le premier morceau d'étoiles juste ici en frappant avec votre marteau sur l'arbre donc n'hésitez pas à le faire, ça vous permettra d'avoir votre premier morceau d'étoiles le deuxième se situe un tout petit peu plus loin et vous l'avez sûrement au moins vu il s'agit de celui qui se trouve dans la troisième zone bon là je vais fuir, je ne m'attraque... ouais quoi que regardez, hop on va faire ça rapidement, on va utiliser Total Carap voilà ça va torcher ce combat assez rapidement donc vous allez voir que le deuxième morceau d'étoiles se trouve dans la troisième zone de la plaine de Dragobé donc c'est pas celle-ci mais celle juste après et est très visible en fait, il suffit juste de prendre le tuyau qui est juste là et normalement vous avez un petit switch, un petit interrupteur bleu qui est largement visible ici sur l'écran et comme on l'a déjà pris, vous pouvez aller un tout petit peu plus loin encore sur la droite et constater qu'il y a effectivement le deuxième morceau d'étoiles donc vous le récupérez, ça vous en fait un en plus et ensuite on va se diriger à la route du fort donc après je ferai une petite coupure parce qu'on se dirigera au château de la Dragone et donc pour cela il faudra faire marche arrière donc j'éviterai de vous remontrer le chemin en arrière, ça sert strictement à rien hop, donc on se dirige à droite hop, et là on atteint normalement Carafleur donc si vous avez, n'oubliez pas de récupérer le badge qui est présent juste dans le petit jardin du maire donc en vous transformant en papier si vous ne l'avez pas encore fait donc le petit badge qui se trouvait juste ici là on voit derrière à l'arrière plan juste là en fait voilà, donc n'oubliez pas ce petit badge parce qu'il est plutôt sympa et puis ça vous fait un badge en plus dans votre collection hop, donc vous prenez la route du fort et normalement le premier buisson que vous avez donc celui-ci en le secouant vous avez votre troisième morceau d'étoile donc voilà pour les morceaux d'étoiles de la plaine de Dragobé et de la route du fort on va s'attaquer à ceux du château en se dirigeant tout de suite là-bas via une petite coupure donc nous voilà au château alors à partir d'ici déjà n'oubliez pas que vous avez un petit badge à droite en dessous le pont hop, on va se diriger ici on n'a pas besoin de prendre ça donc hop, on enchaîne alors il y a pas mal de petits morceaux d'étoiles enfin de petits morceaux d'étoiles et de soleil à récupérer pendant ce petit passage au château alors je vais essayer de faire attention aux ennemis je ne vous garantis rien parce que ici ça frite pas mal hop, on va essayer d'esquiver au maximum donc le premier morceau d'étoiles que vous pourrez récupérer c'est dans la prochaine pièce si je ne me trompe pas donc c'est une pièce où vous avez deux switches avec un switch jaune et un switch violet donc on va esquiver les petits squelettes donc vous avez un soleil et si je vous conseille de le récupérer je vais faire une vidéo sur les soleils mais je préfère différencier les soleils et les morceaux d'étoiles donc vous faites en sorte que le petit bloc violet là descende vous lancez coupec juste ici et vous le maintenez et ensuite vous vous mettez sur le petit morceau violet et vous le relâchez histoire de faire ceci et de vous diriger dans la pièce qui est juste là et hop, un petit morceau d'étoiles en plus voilà, vous voyez ça va très vite quand même hop, ensuite vous pouvez pardon le rappeler faire la même chose avec le petit morceau jaune enfin le petit switch jaune et sauter sur celui-ci alors personnellement moi j'ai pas réussi à récupérer ce morceau d'étoiles comme ceci il y en a un qui est juste sur la gauche là et il faut faire un saut bien timé mais là comme vous pouvez le voir je suis en vidéo donc j'y arrive du premier coup donc voilà, un petit saut qui vous permet de choper le morceau d'étoiles qui est juste sur la gauche donc voilà, il n'y a rien d'autre alors sachez que vous pouvez y accéder en général moi c'est comme ça que je fais vous pouvez accéder via l'étage supérieur en vous laissant en vous laissant pardon tomber sur la plateforme en fait et ensuite vous n'avez plus qu'à vous diriger à droite donc c'est une solution comme une autre à vous de voir si vous souhaitez l'utiliser ou non donc hop, vous lancez votre petit coupec pour monter sur l'interrupteur donc souvent quand vous allez choper des partenaires dans dans Paper Mario on va vous faire enfin, tout le donjon sera porté sur les nouvelles compétences de votre partenaire donc ici c'est le cas vous sautez dans la fenêtre donc à l'étage et vous vous dirigez à droite vous l'avez vu il y a un nouveau morceau d'étoiles que voici ensuite il me semble qu'on les a quasiment tous eu il nous en manque plus qu'un hop parce qu'il y en a 4 dans cette zone et le dernier se trouve dans la salle où vous avez rencontré Carmina donc la petite souris voleuse en quelque sorte hop, on va torcher ça vite fait ça va me faire quelques petits points d'XP on utilise des commandes de style même si ça ne sert à rien parce qu'on a déjà toute notre énergie étoile d'ailleurs en passant hop, voilà moi ça me fait un peu d'XP au moins enfin vraiment un point d'XP même donc voilà, hop, un petit combat supplémentaire donc ici on fait de même avec l'interrupteur alors pas comme ça en fait c'est pas dans ce sens là que je voulais le lancer alors vous avez en haut à gauche de cette pièce un champi récup n'oubliez pas de le récupérer bon je pense que c'est déjà fait c'est un champi qui est assez visible si vous vous mettez sur le côté comme ça et même quand vous êtes donc prenez ensuite l'ascenseur avec le switch vert on va se diriger ensuite juste à droite de la pièce hop et dans cette pièce vous pourrez trouver un morceau d'étoile dans les hauteurs de cette petite pièce donc vous allez voir que c'est un morceau d'étoile qui n'est pas très très dur à récupérer donc ici vous utilisez une fois de plus l'habilité de Koupek pour pouvoir grimper avec le switch là vous arrivez sur les sortes de poutres en fait de la pièce vous allez vers la gauche et ici vous vous transformez en un petit bout de papier vous faites de même de l'autre côté faites attention parce que ici c'est un petit peu moins facile hop et ensuite vous dirigez tout à droite et vous aurez normalement le quatrième et dernier morceau d'étoile du château donc voilà donc là je fais une petite coupure il faut pour vous ressortir du château et on va se diriger dans les égouts du port la canaille donc nous voilà dans les sous-sols de port la canaille donc on va se diriger à la porte du millénaire puisque j'ai un petit morceau d'étoile à vous montrer alors malheureusement je l'ai déjà récupéré donc du coup vous ne pourrez pas voir son obtention mais je vais vous montrer exactement où est-ce qu'il se trouve comme ça vous pourrez vous le récupérer et en avoir un en plus donc vous allez voir que c'est un morceau d'étoile qui est très très simple à récupérer donc d'ailleurs la plupart des morceaux d'étoile sont très simples à récupérer hop enfin en tout cas déjà là les 20 premiers enfin les 20, les 15 premiers qu'on a chopés sont relativement simples à récupérer donc vous allez voir que les premiers morceaux d'étoile à récupérer se situent ici et ensuite on va avoir des morceaux d'étoile qui se trouvent sur la partie ouest des sous-sols donc la nouvelle partie auquel on a accès donc maintenant que vous pouvez vous transformer en papier vous vous changez en papier vous vous dirigez ici vous vous mettez en avion hop et vous accédez à la petite zone qui est juste là et ici vous avez un endroit que je vais vous présenter dans les prochaines vidéos il s'agit du donjon aux 100 étages donc que voici et vous avez un morceau d'étoile juste ici derrière les escaliers donc là normalement il est juste à l'endroit où Mario se trouve donc vous avez juste à vous mettre ici et vous choper un morceau d'étoile supplémentaire donc voilà ce sera le seul qu'on va récupérer dans les quartiers est pour l'instant enfin dans la partie est des souterrains parce que le reste il nous faut d'autres pouvoirs etc enfin voilà on va pas on va pas trop s'embêter avec tout ça hop on va remonter on va se diriger vraiment à la surface de Port-la-Canaille et ensuite on va se diriger au quartier ouest pour avoir deux morceaux d'étoiles supplémentaires et ensuite ce sera la fin de cette vidéo donc pareil là encore une fois il y en a un des deux que j'ai déjà récupéré et ensuite je vous montrerai vraiment pour clôturer cette vidéo les bah combien de morceaux d'étoiles on a et qu'est-ce que je vais acheter avec auprès du marchand de morceaux d'étoiles enfin le vendeur qui vous échange des morceaux d'étoiles contre des badges ce genre de choses hop donc nous voilà de nouveau à la surface de retour à notre lieu d'origine presque hop donc si vous savez pas comment accéder au quartier ouest parce que Marité vous barre le passage n'hésitez pas à regarder ma vidéo précédente où je présente justement comment choper la lentille n'oubliez pas ce petit détail parce que c'est vrai que on passe souvent à côté de cette petite quête donc ici vous avez une bouche d'égout hop vous transformez en papier une habilité quand même qui est ultra utilisée un petit peu partout hop ici vous avez un morceau d'étoiles juste là regardez hop il y a un petit recoin là où Mario est caché n'oubliez pas de vous rendre juste ici donc ça c'est un des deux morceaux d'étoiles enfin c'est les deux morceaux d'étoiles que j'avais déjà récupéré ça donc au moins je vous les ai montrés et on va se diriger maintenant dans la petite partie je dirais village du sous-sol regardez on retourne dans la bouche d'égout hop et là vous restez sur la plateforme et vous avez une petite sortie sur la droite qui vous permet d'accéder à la partie gauche de la ville du sous-sol en fait tout simplement ici normalement vous avez le sceau le sceau tout mou voilà que j'avais oublié de prendre pendant ma petite vidéo annexe de la visite donc je vous le présente ici c'est très bien et vous avez ici le dernier morceau d'étoiles que je voulais vous présenter dans cette petite vidéo donc voilà donc on en a en tout 12 donc voilà on en a récupéré 3 dans les plaines de Dragobé là vous voyez qu'il y en a un autre derrière mais pour l'instant il me semble que pour l'instant on peut pas le choper donc de toute façon pour l'instant j'essaye de vous en présenter un maximum donc on a chopé 3 la plaine de Dragobé 4 au château de Kerbocroc et ici je vous en a présenté 3 donc ça en fait pile 10 en fait tout simplement donc voilà ça vous fait 10 morceaux d'étoiles supplémentaires ce qui est plutôt pas négligeable sachant que vous allez voir que les lots proposés par par le vendeur de ces morceaux sont assez intéressants il y a vraiment des très bons badges certains badges sont même d'ailleurs uniques vous pourrez les trouver quasiment que là-bas hop on se dirige à gauche et ici on va parler à notre cher Sabrylin enfin ouais Sabrylin je ne sais pas exactement comment ça se dit hop donc on échange et là vous voyez qu'on a de nombreux badges plus ou moins intéressants sachant que là en dernier le partenaire utilise 1 pf de moins pour ses attaques vous avez pareil pour Mario ici il y a changer de partenaire et attaquer immédiatement donc ça ça vous permet d'éviter d'utiliser un tour pour le faire vous avez ici Voyeur permet de voir les pc des ennemis bon ça vu qu'on va mettre indique sur tous les trucs sur tous nos ennemis il n'y a pas vraiment besoin ici vous avez un truc pour trouver plus de fleurs trouver plus de coeurs trouver plus d'objets la fleur bonheur enfin voilà moi personnellement j'ai décidé de les prendre sensiblement dans l'ordre donc là je vais acheter Veinard et coeur joyeux je l'ai déjà il me semble que coeur joyeux partenaire aussi je l'ai déjà je regarde vite fait ce que j'ai comme badge que je vais en profiter ici pour faire mes petits achats on a coeur joyeux ça c'est sûr on n'a pas coeur joyeux pour notre partenaire mais écoutez c'est exactement ce qu'on va prendre maintenant hop voilà parfait et il nous reste un dernier badge qu'on peut avoir et j'ai en profité pour prendre fleur bonheur comme ça ça nous permettra aussi d'avoir des pf qui remontent en combat donc voilà tout simplement pour cette petite vidéo deux morceaux d'étoiles sur Paper Mario la porte du millénaire si vous avez des questions ou autres vous n'hésitez pas à m'en faire part j'y répondrai avec grand plaisir et sur ce mesdames et messieurs je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur ce magnifique jeu « « Merci.